Bonjour Madame Biata, nous voulions avoir à recueillir plutôt votre point de vue par rapport à la conférence plutôt les sommets et Union Européenne Afrique qui se déroule actuellement à Bruxelles. Personnellement je me dis que ça va nous apporter quoi si c'est vraiment pour parler de nos problèmes à nous qu'on a quasi tout le temps comme les problématiques qu'on a que les africains meurent quasi tous les jours en traversant si c'est pour parler de ça et trouver des solutions pour que nos frères et sœurs qui meurent quasi tous les jours si c'est pour avoir des solutions comment est-ce que ces personnes peuvent rester chez eux comment est-ce qu'on peut ramener avec de l'aide qu'on entend que l'Union Européenne a donné ceci si c'est vraiment pour parler ce genre de problématiques ça on dit on va dire oui c'est bien mais si c'est pour comploter pour balkaniser pour séparer pour voir comment est-ce qu'on va encore renforcer la rébellion à gauche à droite ça on dit non Avez-vous une impression particulière par rapport à ça ? Il y a eu du monde je sais qu'il y a eu des africains de tous bords, rwandais, congolais, des maliens. Quelle impression ça vous a donné cette manifestation ? Quand on voit tous ces africains ensemble on se dit que le combat de Thomas Sankara, de Patrice et Mary Loumumba, de papa Etienne tu sais qu'elle dit on s'est dit tout ce monde là ils sont pas morts pour rien et que leurs idées, leurs combats est resté et donc nous on a hérité et on continue et ce qui fera aussi que nous aussi on va léguer aussi à nos enfants pour que l'Afrique puisse se relever donc en voyant tout ce monde parce qu'il y avait des algériens, il y avait des ivoiriens, des maliens, des congolais, des rwandais, tous ces gens, tout ce qu'on veut c'est de ne plus être dirigé par les européens, les occidentaux. Nous voulons l'indépendance totale de l'Afrique, que l'Afrique puisse se retrouver en tout et pour tout comme actuellement on dit chapeau au peuple malien. Maintenant on aimerait que actuellement que tous les africains puissent se mettre debout et aller derrière les maliens et dire voilà vous ne touchez pas, vous les laissez, ils veulent leur indépendance, ils veulent que les militaires français puissent dégager mais qu'ils puissent dégager, on veut pas de vous, vous dites que vous venez pour nous sauver mais nous on ne veut pas de votre aide. Partez, est-ce que c'est compliqué ? Ce n'est pas compliqué et donc de voir tout ce monde c'est juste pour dire que le peuple africain, on est devenu mature, maintenant on aimerait qu'on puisse nous foutre la paix, qu'on puisse diriger, qu'on puisse d'abord, tout d'abord choisir nos dirigeants. Comme on voit actuellement avec le président Jean-Félix, il a été élu et bien il a la population derrière lui et vous voyez comment est-ce qu'il dirige, il dirige avec l'amour en sachant qu'il a la population. Mais ceux-là qu'on impose, ils ont des comptes à rendre à l'air bourreau, ils n'ont pas de comptes à rendre à la population. Nous congolais, nous africains, comme ils disent qu'on a une autre indépendance, et bien si on est réellement indépendant, pourquoi est-ce qu'on est toujours là à être derrière nous, pourquoi est-ce qu'on doit toujours nous imposer, pourquoi on doit toujours nous dire avec avec qui collaborer ? Si maintenant, les Maliens veulent collaborer avec Poutine, la Russie, quel est le problème des Occidentaux ? Excellences, vous étiez venu ici pour une raison, on va d'abord commencer par ça. Tout d'abord, le bilan du sommet pour lequel vous êtes venu ici en Europe. Pouvez-nous vous le donner ? Je suis venu dans la délégation du Premier ministre qui représente le Président de la République au sixième sommet Union européenne, Union africaine. Vous savez que le Président de la République a passé le flambeau à son homologue Makissa le 5 février dernier et que ces sommets a été essentiellement préparés par la République démocratique du Congo. Donc il était important que nous, nous puissions être là. Malheureusement, l'agenda du Président de la République n'a pas permis qu'il soit présent. Donc nous avons pris part à ces 48 heures de travaux qui ont été plutôt riches parce qu'on a parlé des problèmes de deux continents et de la nécessité d'établir un véritable partenariat qui soit pas simplement à l'idée que certaines donnent et d'autres reçoivent, mais à l'idée de travailler, de construire ensemble, de construire ensemble une union à partir de deux visions distinctes. Et donc il y a eu des thématiques autour de la paix, la sécurité, des infrastructures, la santé, l'éducation, la transition énergétique, les femmes, les jeunes. On a bien discuté de tous ces sujets et ça s'est terminé sur une note plutôt positive où tout le monde s'est engagé à être efficace dans les suivis. Le Président Macron disait encore qu'il fallait envisager régulièrement de visites conjointes, deux, trois chefs d'État européens qui vont en Afrique et vice-versa pour être sûr que l'agenda qui a été communément convenu nous permette de régler les problèmes de nos populations et de renforcer le partenariat entre les deux continents. Donc on est là, c'est juste pour ne pas laisser cette occasion où on se retrouve ici avec plusieurs dirigeants africains qui sont dictateurs, que nous on peut qualifier des dirigeants larbins, s'il faut dire le terme, des dirigeants qui ne veulent pas protéger leur peuple. Au détriment de leur peuple, ils protègent les Occidentaux, d'où la communauté internationale. Comment voyez-vous les choses dans les années et la décennie qui vient ? Lumumba a dit l'avenir du Congo. Il dit que l'avenir du Congo, il voit que c'est merveillé et ça sera beau. Mais moi je dis pour l'Afrique parce que le Congo fait partie de l'Afrique et si l'Afrique se développe, le Congo aussi va se développer. Et comme on est déjà debout, on invite les Africains. Les Africains qui ont déjà la nationalité française, belge, anglais, ceux-là ils pensent qu'ils sont devenus des belges, ils sont devenus des français. Il y a toujours un moment où on vous rappelle, vous n'êtes pas d'ici. On rappelle à vos enfants, vous n'êtes pas d'ici. C'est comme ça que nous devrions commencer à travailler main dans la main pour qu'on puisse vraiment retourner chez nous, montrer à nos enfants nos cultures, d'où on vient, pour que ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui, avec l'intelligence de nos enfants, ils vont arriver à dévisser là où ça coince. Sous-titrage ST' 501